Bonjour, merci de nous rejoindre. Nous sommes mercredi 5 décembre. Vous êtes sur Gysenne TV. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'émission sous le signe des relations franco-allemandes. Aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est en effet envolé ce matin pour la République tchèque avant de se rendre à Berlin. Ce qui nous permettra de revenir sur les relations entre Benjamin Netanyahou et la chancelière allemande Angela Merkel. Et plus globalement, les relations israélo-allemandes. Nous en parlerons avec l'un des experts en la matière à vie primord. Et puis, nous continuerons notre saga des petits partis politiques israéliens. Aujourd'hui, il sera question, tenez-vous bien, du parti pirate. On ne vous en dit pas plus. On découvrira ce qui se cache derrière cette appellation prometteuse. Grâce à Fleur Citru, on prendra le pouls du high-tech en Israël avec Sébastien Adjiman qui viendra nous présenter les nouveautés en matière de nouvelles technologies et leurs applications, notamment dans le milieu scolaire. Mais on commence tout de suite avec les points principaux de l'actualité. Et la liste plus ou moins définitive du parti d'Alliance Israël-Betenou-Likoud qui vient d'être publiée, surprise, dans le milieu de la politique israélienne. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Daniel Ayallon, ne sera pas inclus dans la liste du parti. Une liste qui fait parler dans la sphère médiatique puisqu'aucune femme ne figure dans les dix premiers mandats. Pas de femme, mais de nouveaux visages comme Yair Shamir, le fils de l'ancien président de l'État d'Israël, en cinquième position sur cette liste, ou encore Moshe Feiglin en 22ème position. Et toujours en Israël, le parti ultra-orthodoxe s'est réuni hier soir à Jérusalem. Sur scène, une entente Bonenfant a transpiré. Des débats, mais dans les coulisses, il semblerait que le combat entre Elie Ishaï et Ariadéry pour la présidence du parti aux élections soit plus âpre. La direction palestinienne a annoncé hier qu'elle allait demander au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner la colonisation israélienne. Ce sont ses propos lors d'une réunion autour du président Mahmoud Abbas en présence d'un dirigeant du Hamas, la direction palestinienne, qui a en outre appelé à l'accélération de l'application des mesures de réconciliation convenues entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas. Il est temps d'aborder sérieusement la réconciliation et il y a des contacts avec le parrain égyptien. C'est ce qu'a déclaré Mahmoud Abbas. Et puis l'Egypte, justement, rien ne va plus. Au Caire, hier soir, plusieurs dizaines de milliers de manifestants encerclaient le palais présidentiel, exigeant le retrait du décret du président Morsi et l'annulation du référendum sur le projet de future constitution. Pour approcher du palais, la foule n'a pas hésité à sectionner les palissades de barbelés. Quelques personnes ont tenté d'escalader les murs du palais présidentiel, dont le président Morsi était déjà reparti. Des milliers de personnes ont également manifesté sur l'emblématique place Tahrir dans le centre du Caire. Ainsi est qu'à Alessandri Sohag et Minya. Des nouvelles de Syrie également. Les pays de l'OTAN ont accru hier la pression internationale sur la Syrie en mettant en garde contre le recours à des armes chimiques par Damas et en donnant leur feu vert au déploiement de missiles patriotes en Turquie le long de la frontière syrienne. Selon le secrétaire général de l'Alliance Anders Fogh Rasmussen, la menace des armes chimiques de la Syrie est un sujet de vive préoccupation pour l'ensemble des alliés. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré hier dans un communiqué qu'Israël suivait de près les développements en Syrie relatifs à ses stocks d'armes chimiques. Voilà pour l'actualité. L'un des titres aujourd'hui, c'est donc bien sûr Benyamin Netanyahou qui s'est envolé pour Berlin ce matin. Au programme de sa visite, le premier ministre s'entretiendra avec Angela Merkel sur la situation au Proche-Orient. Avis Primord, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ambassadeure à l'Union européenne, mais également en Allemagne. Alors, ce voyage en Allemagne, c'est une session de rattrapage entre Benyamin Netanyahou et Angela Merkel après le vote pour un État observateur à l'Assemblée de l'ONU. Et le fait que l'Allemagne condamne la reprise des constructions dans les implantations, un programme, un appel à la rescousse ? Les rencontres entre Netanyahou et Angela Merkel sont assez fréquentes. Ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Ils se voient assez souvent. Comme d'ailleurs, Netanyahou, lorsqu'il était pour la première fois Premier ministre, a rencontré aussi le chancelier Kohl à l'époque, même quatre fois, à ce que je me souviens. Et puis, Merkel est venue ici, Kohl est venue ici également. Donc, c'est l'intensité des relations entre Israël et l'Allemagne qui s'est développée durant les années 80-90. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de friction aujourd'hui entre Merkel et Netanyahou. Merkel est très, très pro-israélienne sur le plan émotif. Elle est très imbue de l'obligation, de la responsabilité allemande à cause du passé. Et d'ailleurs, non seulement à cause du passé nazi, ce que beaucoup d'Allemands le sont, mais aussi à cause du passé de l'Allemagne de l'Est dont elle vient. Elle est très consciente du fait que l'Allemagne de l'Est était particulièrement hostile à Israël, plus hostile que les autres pays communistes à l'époque. et elle emporte un peu un souvenir amer. Alors, tout ça joue en elle, mais il y a les contraintes politiques aussi. Justement, on va revenir sur tous ces points. On va pour l'instant se rafraîchir la mémoire sur les relations israélo-allemandes et on reparle tout de suite après de l'actualité entre ces deux pays. Le drapeau israélien qui flotte aux côtés de l'étendard allemand. La chancelière Angela Merkel qui discourt à l'Akneset l'image date de 2006, la solidarité entre l'État hébreu. Et l'Allemagne ne laisse alors aucun doute tant sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme que dans le refus du nucléaire iranien. Cette image de Merkel à Yad Vashem sonne comme la volonté des deux pays de surmonter une histoire difficile. Pour preuve, en mars 2008, lors des 60 ans de l'État d'Israël, la visite d'Angela Merkel confère une intensité nouvelle aux relations bilatérales. L'Allemagne a fait entrer Israël dans son petit cercle d'alliés avec lesquels elle entretient une coopération plus étroite qu'avec d'autres. Des coopérations bilatérales sont enterrinées dans le domaine militaire avec la vente par l'Allemagne de sous-marins nucléaires mais également en matière d'éducation, d'environnement et de défense. Les deux pays envisagent des consultations régulières y compris sur les questions internationales et notamment à l'ONU. En 2011, les Palestiniens demandent au Conseil de sécurité de leur reconnaître un nouveau statut d'État membre. L'Allemagne s'y oppose avant de décider de s'abstenir la semaine dernière au cours de la date symbolique du 29 novembre 2012 à l'Assemblée générale pour une décision d'une portée, elle aussi hautement symbolique. Une collaboration à toute épreuve, ou presque, seul bémol de la chancelière allemande. Angela Merkel a dénoncé la reprise des constructions israéliennes dans les implantations. Un acte contre-productif selon les dires de la diplomatie allemande. Un sujet au menu des discussions entre les deux chefs d'État ce jeudi lors d'une réunion qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays. Avis Primor, on l'a vu, Angela Merkel l'a affirmé à plusieurs reprises, la solidarité avec Israël c'est une raison d'être, une raison d'État en Allemagne. Qu'en est-il alors des relations avec l'Union européenne ? Mais il faut en savoir, l'attitude du gouvernement allemand reste tout à fait positive à l'égard d'Israël. C'est incontestable. Ce que nous sommes en train de perdre, c'est deux choses. D'abord l'opinion publique. L'opinion publique en Allemagne, comme l'opinion publique en Europe, comme l'opinion publique en Occident en général. Le public ne comprend plus la politique israélienne, ce n'est pas un élément nouveau, c'est un phénomène qui dure depuis 20 ans et qui se dégrade régulièrement. Et maintenant ça attrape l'Allemagne, en dernière, mais l'opinion publique pro-israélienne, je ne parle pas des hostiles à Israël ou des antisémites, mais l'opinion qui d'habitude soutenait Israël, perd la patience avec Israël, considère Israël comme un État colonial, ce qui est depuis l'heure dépassé, le colonialisme, tout le monde le regrette aujourd'hui, même ceux qui le pratiquaient, et ne comprennent pas pourquoi Israël persiste non seulement à occuper les Palestiniens, mais surtout de peupler les territoires palestiniens. Ici c'est une question de sécurité, envoyer l'armée, pourquoi les colons, quel rapport ? Alors on perd parce que les explications que nous donnons, non seulement ne pénètrent pas, mais ils énervent l'opinion publique, il faut dire. Et les gouvernements qui tiennent quand même à maintenir des très bonnes relations avec Israël se trouvent de plus en plus sous la pression de l'opinion publique et les gouvernements démocratiques ne peuvent pas ne pas compter avec l'opinion publique. Sous la pression de l'opinion publique seulement ? Ou également sous la pression de l'Union européenne, puisqu'on a vu que la France et la Grande-Bretagne ont fait front commun pour ce qui est notamment du 29 novembre dernier et de la reconnaissance d'un État observateur à l'Assemblée générale. Est-ce qu'on doit attendre un alignement de Berlin sur la position des autres capitales européennes ? Mais c'est de toute façon le cas. Ce que nous voyons, c'est un phénomène européen. En Allemagne, c'est un peu plus, disons, voyant, parce que l'Allemagne était beaucoup plus liée à Israël, avec son passé, elle avait d'autres considérations que les autres pays européens. Mais en fait, aujourd'hui, vous entendez les mêmes opinions en Allemagne qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Italie, qu'en Suisse ou n'importe où. Et ça correspond un peu aussi à une évolution beaucoup plus lente aux États-Unis. Mais même là-bas, nous voyons les racines de ce phénomène que nous avons observé en Europe il y a 20 ans déjà, ou 15 ans. Maintenant, ça arrive même aux États-Unis. Et nous n'arrivons plus à convaincre l'opinion publique. C'est ça le problème. Vous en parliez tout à l'heure. La question des relations germano-israéliennes s'accompagne forcément de la gestion du problème de la mémoire de la Shoah et de cette nécessité de surmonter, finalement, un sentiment de culpabilité. Alors, quel est le poids que chacun de ces deux facteurs a dans la gestion des relations israélo-allemandes ? Mais il n'y a pas de doute que ça a un énorme poids. Ça a un énorme poids pour l'opinion publique, ça a un énorme poids pour les gouvernements. Pour Angela Merkel, personnellement, elle est très imbue de ses responsabilités allemandes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement le passé nazi de l'Allemagne, mais aussi le passé de l'Allemagne de l'Est, d'où elle venait, la soi-disant république démocratique allemande, qui était la république la plus hostile à Israël dans l'ensemble du bloc soviétique, qui était hostile de bout en bout, de toute façon. Mais eux étaient beaucoup plus acharnés contre nous. Et elle en garde un souvenir très amer. Elle pense qu'elle a une responsabilité à l'égard d'Israël à cause de ça. Mais il y a le problème des colonies, et ça, ça énerve tout le monde. Ça énerve Angela Merkel, personnellement. Et c'est ça qui a fait qu'elle n'a pas voté contre les Palestiniens aux Nations Unies, alors qu'elle avait... Enfin, disons, elle hésitait au départ. Comment faire ? J'ai parlé avec son ministre des Affaires étrangères il y a deux semaines. J'étais en Allemagne, je l'ai rencontré, et il a dit qu'il est très sous la pression de la chancelière de voter contre les Palestiniens, alors que le gouvernement tout entier pense qu'il faut soutenir les Palestiniens, parce qu'il disait, et il nous prêchait aussi, qu'il fallait renforcer Mahmoud Abbas après ce qui est arrivé à Gaza, alors qu'il était en train de perdre de vitesse, dont son propre camp. Il a dit, nous avons besoin de lui, alors il faut le soutenir. Merkel a dit, non, je suis avec Israël. Malgré le fait que ses relations personnelles avec Netanyahou se sont considérablement dégradées, elle considère que Netanyahou ne lui a pas toujours dit la vérité, pour une litote, c'est même pire. Alors il y a un complexe. Combien de temps Merkel, avec ses sentiments personnels, peut maintenir tout le monde à sa place, le gouvernement, l'opinion publique ? Moi, je ne crois pas. Ça risque donc de se dégrader. Est-ce que vous pensez, on a vu l'Allemagne à plusieurs reprises, s'immiscer dans les conflits au titre de négociateur ? Je pense notamment à la négociation qu'elle a menée avec le Hamas dans la libération de Gilad Chalit, ou avec la négociation avec le Hezbollah pour restituer les corps de Regev et Goldwasser. Est-ce que ce rôle d'acteur dans la région, il peut devenir incontournable et prendre même la place de médiateur dans le conflit israélo-palestinien cette fois, c'est-à-dire avec l'autorité palestinienne et plus avec les organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah ? Ce que vous dites est vrai, c'est parce que les deux côtés font confiance à l'Allemagne. Vous auriez pu mentionner aussi Ronarad en Iran, c'est toujours les Allemands que nous avons envoyés là-bas pour chercher Ronarad. Après, nous leur avons reproché d'avoir été amis avec les Iraniens. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vous qui nous demandez d'aller en Iran. Bien sûr que nous faisons ça en coordination avec les Iraniens. On ne peut pas se promener là-bas tout seul comme si c'était chez nous. Oui, mais je ne crois pas que cette situation peut vraiment évoluer jusqu'au statut des médiateurs. Ça appartiendrait toujours aux États-Unis. Pour une simple raison. Les Allemands n'ont pas le levier qu'ont les Américains. Nous dépendons des Américains. L'Allemagne est extraordinairement importante pour nous, mais nous pouvons exister aussi sans l'Allemagne. Sans l'Amérique, nous ne pouvons plus exister. On dépend de l'Amérique sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique, et surtout sur le plan militaire. Ce n'est pas le cas avec l'Allemagne, dont nous recevons beaucoup d'aide, mais pas au point de dépendre de l'Allemagne. Donc je crois qu'aussi bien les Palestiniens que nous dépendons des États-Unis, et ça restera entre les mains des États-Unis. Mais les Américains eux-mêmes comprennent qu'ils ne peuvent plus jouer seuls. Ils ont besoin des Européens. Si les Américains décident, ce que nous ne savons pas encore, d'intervenir cette fois-ci sérieusement pour plus ou moins imposer une négociation véritable, véridique, crédible, ils auront besoin des Européens pour les soutenir, et les Européens seront là. Ils n'iront pas seuls, ils ne prendront pas l'initiative, mais ils jetteront leur poids derrière les Américains dès que les Américains prennent l'initiative. Alors on parle rapidement, puisqu'on indique que le temps vient à nous manquer, on parle rapidement de la question iranienne. L'Allemagne s'est posée en ferme défenseur d'Israël sur la question. Est-ce qu'on peut attendre de la part de l'Allemagne plus de sanctions encore, plus de fermeté encore sur le dossier du nucléaire iranien ? Les Allemands, comme l'Union Européenne d'ailleurs, comme la France, pas moins que l'Allemagne, l'Angleterre aussi, feront tout ce qu'ils peuvent, à l'exception d'une attaque militaire, pour contenir l'Iran, pour affaiblir l'Iran, parce qu'ils considèrent l'Iran non seulement un danger pour Israël, mais même un danger pour eux-mêmes. Le ministre allemand des Affaires d'Angers, lorsqu'il a annoncé les sanctions contre l'Iran, a dit que c'est une menace pour nous, pour l'Europe, pour l'Allemagne, éventuellement pour le monde. Donc, c'est notre obligation, on ne peut pas faire autrement. Avis Primor, merci. Vous restez avec nous. Vous aurez peut-être envie de réagir à ce reportage qui va être...